Difficile de le manquer en ce mois de décembre. Dans les marchés, les fêtes d'entreprise ou dans les centres commerciaux, le Père Noël est partout. Alors il y a le vrai, celui qui partira bientôt de l'Apennie pour emmener des cadeaux, et il y a les autres, appelons-les les envoyés du Père Noël. Mais qui se cache derrière ces costumes ? Je suis technico-commercial, j'ai 64 ans, et c'est bientôt l'âge de la retraite. Donc pour moi c'est une espèce de transition, c'est-à-dire entre le monde professionnel et d'autres activités par la suite. Étant enfant, je trouvais ça magique, et c'est vrai de retrouver cet esprit de l'enfance à travers une autre activité, il me faisait bien. Et pour le salaire ? Un Père Noël, ça gagne plus ou moins qu'un commercial ? Un petit peu moins quand même. Dans les 300 à peu près. On n'est pas là non plus pour faire de l'aspect commercial dans cette affaire. Si ça va aller, ça va aller. Pas là pour faire de l'argent, les Pères Noël c'est beaucoup d'amateurs, et même parfois des bénévoles. Mais pour certains, être Père Noël, c'est un vrai métier. Je suis Clown Fredo le magicien. Et en décembre, je suis le Papa Noël. Il faut être comédien. Ça, ce serait vraiment la première chose, c'est le théâtre, arriver à prendre la grosse voix pendant des heures. Pas commencer à changer de voix. Clown, magicien, animateur ou Père Noël, pour l'artiste Fredo, c'est bien le mois de décembre qui remplit l'agenda. D'un point de vue d'un chiffre d'affaires, ça représente quand même 30% du chiffre. Il faut compter, en termes de salaire de l'heure, il faut compter entre 250 et 450 francs de l'heure. Et le travail est intense, pas de jour de congé en décembre, mais quand on veut voir la magie dans les yeux d'un enfant, on ne compte pas. Et on va plonger maintenant.